Je reviens encore une fois sur le titre du journal Vox Populi ce matin. Qui sera au dialogue ? Qui ne sera pas ? C'est les questions qui se sont posées. En tout cas, c'est des questions qui se sont posées ce matin par rapport aux nombreuses personnalités qui ont décliné cette main tendue du président Macky Sall, ce dialogue. En l'occurrence, vous l'avez dit, la société civile divisée, les spoliers divisés, en tout cas, les candidats retenus tout de même qui restent divisés dans cette position puisqu'il y a eu trois parmi eux, en tout cas, il y a trois parmi eux qui, jusque-là, maintiennent la position qu'ils vont donc aller répondre aux armées tendues du président Macky Sall à ce dialogue. En l'occurrence, Idrissa Seck, le candidat, justement, est en tout cas, leader du parti Réoumi, candidat de la coalition ID 2024 de cette élection présidentielle. Et bien sûr, en l'occurrence, il y a aussi le candidat de la coalition, Beno Bokyakar Amadouba, qui sera dans ce dialogue. Mais aussi, et surtout, retenez que Bouna Abdeladjoun a donc montré qu'il sera dans ce dialogue pour trois raisons. Selon lui, il faut impérativement discuter pour tenir, justement, une date, en tout cas, à l'élection présidentielle, pour l'élection présidentielle 2024, une date et le plus rapidement possible. Et il faut, encore une fois, donc, être présent, selon toujours Bouna Abdeladjoun, sur cette logique, pour, justement, éviter que les tenues de la démocratie, justement, soient bafouées, entre autres. C'est les raisons qui lui ont poussé de dire, voilà, je vais aller à ce dialogue. Il en a parfaitement, donc, en tout cas, raison de le dire. En tout cas, c'est son choix. Alors, aujourd'hui, 16 candidats qui disent, non, on ne va pas participer à ce dialogue, puisque, selon eux, il n'y a pas raison de dialoguer. Ce qui est lié, c'est, justement, que le président Maguissal puisse dire, voici la date de cette élection présidentielle, on va aller à l'élection présidentielle, on va aller aux urnes, et donc, permettre aux Sénégalais d'exprimer, justement, leur voix, et pour choisir le président, au soir, donc, justement, de cette date qui sera tenue par le chef de l'État Maguissal. Une partie de la société civile qui dit, non, on ne va pas aller à ce dialogue, puisque, selon eux, toujours, l'impératif pour aujourd'hui, c'est, justement, la tenue de cette date de la présidentielle de 2024, qui revient, et qui, en tout cas, ressort des mains du chef de l'État Maguissal, qui, selon lui, il faut impérativement qu'on dialogue, il faut, justement, autour d'une table, qu'on essaie de discuter, et discuter autour de quoi ? Rappelez-vous, quand le président Maguissal a fait une sortie récemment, avec, donc, les journalistes des confrères, en tout cas, de la presse nationale, il disait qu'il y a deux sujets au menu de ce dialogue. Il se résira, justement, donc, de parler de l'après 2 avril, c'est-à-dire, à la date, ou bien à la veille du 2 avril, si, une fois, il n'y a pas d'élection présidentielle au Sénégal. Il faut le rappeler, il faut oser le dire, il ne peut y avoir une élection présidentielle avant la date du 2 avril. Maintenant, qu'est-ce qui sera retenu ? Quelle sera, en tout cas, la position des uns et des autres ? Quel sera le choix, justement, pour cette élection présidentielle, ou bien pour l'après 2 avril ? Ce sera un sujet qui sera débattu ce matin, en tout cas, au mieux ce soir, au niveau de Diame Ndiadio, quand on va regrouper ces gens de personnes, mais la présence des candidats spoliés, ça me travaille un tout petit peu. Vous n'avez pas intérêt aussi à dialoguer les candidats spoliés aussi ? Pardon ? Est-ce qu'ils n'ont pas intérêt à dialoguer ? Oui, mais je ne pense pas qu'ils ont intérêt. Je ne vois pas leur intérêt là-dessus, puisque pour absolument, pour aucune raison, je ne vois pas ce qui pourra faire que ce dialogue, en tout cas, ce processus électoral soit redémarré à zéro. Et quand on parle d'intérêt, certainement, on pense que eux, ils peuvent encore une fois davantage participer à cette élection présidentielle. Moi, je dis non, puisque je ne vois pas. Selon moi, aucune raison valable, comme je l'avais dit au début, je ne voyais pas aucune raison valable qui devrait participer, en tout cas, faire à ce que le président Maguissal puisse repousser cette élection présidentielle 2024. Et jusque-là, on ne voit pas, encore une fois, que cette raison soit valable, en tout cas, par rapport à cette situation. On avait parlé de supposée corruption. Amadou Balu, qui a dit hier que tous ces bruits autour de lui, encore une fois, ne font que le galvaniser. Ces candidats spoliers, est-ce qu'ils pensent que participer à ce dialogue aujourd'hui leur permettra davantage de pouvoir revenir et reparticiper encore une fois à cette élection présidentielle ? Là, je me dis non, parce que si c'est le cas, ça va être une catastrophe. Ça sera réellement, comme l'a dit Chadioub, un recul démocratique. Voilà, pour les candidats spoliers, chers, peut-être que certains veulent la date de l'élection présidentielle, mais peut-être qu'ils souhaitent que, bien sûr, ils souhaitent une reprise du processus électoral. Ma conviction est que tout le monde a intérêt à aller dialoguer. Ça, c'est ma conviction. Parce que, quoi que l'on puisse dire, ça sera au président Macky Sall de choisir la date de l'élection. Pour ceux qui n'iront pas au dialogue, il y aura des décisions qui seront prises et ces décisions seront les décisions qui seront appliquées, si elles sont aussi conformes par rapport au conseil, à la constitution. Donc, je pense qu'il faut, et tout le monde a intérêt à aller à ce dialogue, que ce soit les candidats spoliers, que ce soit les candidats retenus par le conseil constitutionnel, que ce soit tous ces acteurs qui régissent et qui font partie de ce processus. Est-ce que ce dialogue, cher, permet de passer cette situation de crise actuellement au-delà de la date de l'élection présidentielle ? Je trouve qu'il n'y a... Je pense qu'il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de crise. Ce qui s'est passé, c'est juste qu'il y a eu un scénario qui a été orchestré et qui, normalement, devait passer et malheureusement, n'a pas pu passer par la volonté du peuple. Donc, je ne vois pas de crise. Mais je suis convaincu que dialoguer sera de l'intérêt de tout le monde. Parce que les décisions qui sortiront de ce dialogue et qui seront conformes, encore une fois, au dispositif ou à la loi, etc., toutes les décisions qui seront prises seront exécutées. Maintenant, s'il y a des décisions qui seront prises et qu'il y a, par exemple, des acteurs qui ne veulent pas ou n'iront pas à ce dialogue et qu'on prenne ces décisions et pour, après, sortir sur les médias pour dire que, non, on ne devait pas choisir ou on ne devait pas prendre cette décision ou une autre décision, mais ça serait, après, retourner à la case départ. Et je pense qu'après tout ce que le président a eu à faire par rapport à une décrispation de la vie politique du Sénégal en libérant plusieurs détenus, en facilitant même, je vais dire, la libération de plusieurs détenus qui dit politique, cela permettrait à tout un chacun de pouvoir parler de ce processus, d'en parler et de trouver des décisions qui seront bénéfiques à tous et qui pourraient permettre à tout un chacun de pouvoir vraiment aller à cette élection. Maintenant, il y a une chose qui est aussi, qui n'est pas à, qu'on doit peut-être qu'on ne doit pas oublier, c'est le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a déjà émis une liste de candidats qui, légalement, doivent aller à l'élection présidentielle. Ce qui veut dire que si on doit peut-être rajouter d'autres candidats, c'est après annuler ce processus qui a été déjà entamé pour refaire un autre processus. Mais même dans le processus qui a déjà été entamé, c'est un processus qui a été décrié par tout le monde. Les spoliers qui se sont dit que pendant le parrainage, il y a eu beaucoup de problèmes et effectivement, on a remarqué qu'il y avait eu beaucoup de problèmes par rapport au processus du parrainage. Karimouade qui se dit qui a soulevé une situation et qui, cette situation pourrait aussi être soulevée par d'autres candidats si toutefois l'élection ou le processus se poursuit. Donc, je pense que pour parer à toutes ces éventualités, le mieux serait d'aller à ce dialogue, de choisir ou de parler à tête franche de cette situation et de trouver des solutions qui permettront à tout le monde de pouvoir aller à une élection présidentielle qui sera une élection inclusive et surtout transparente. Donc, je pense et je le confirme encore qu'aller à ce dialogue, que ce soit les politiques, que ce soit les spoliés comme les candidats qui ont été retenus par le conseil constitutionnel et la société civile, etc., ça pourrait être une nécessité et ça pourrait être une nécessité à tout un chacun de pouvoir aller à ce dialogue et de discuter une bonne fois pour toutes de cette date de l'élection, qu'elle puisse se tenir et qu'on puisse aller à des élections et qu'on puisse connaître finalement ce président-là ou peut-être qu'on puisse connaître finalement ce qu'il en sera et ce que les Sénégalais vont faire par rapport à tous ces candidats qui ont déjà été choisis ou des candidats qui pourraient aussi en faire partie. Je pense. La CEDEAO, Lamine Senghor, vous parliez de ça tout à l'heure qui appelle les Sénégalais à donner la priorité au dialogue. Oui, c'est ce que la CEDEAO a parlé et c'est l'invite de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Encore une fois, je pense qu'il est dans son rôle ou bien elle est dans son rôle pour parler de l'acte de cette communauté. C'est chef de l'État qui t'oeuvre. D'abord, rappelez-vous, quand justement le président de la République, d'inconstitutionnalité de la loi qui a été votée à l'Assemblée nationale et même du rapport de l'élection présidentielle et que le président Maguissal a pris acte. Souvenez-vous, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest pour parler de la CEDEAO avait sorti en communiqué et demandé, invité d'ailleurs même les Sénégalais justement à se conformer au Conseil constitutionnel et respecter justement les décisions en tout cas qui sont sorties de ce Conseil constitutionnel.